... Bonsoir, bienvenue à tous dans ce nouveau débat consacré ce soir au harcèlement. Sale gros, petit minus, planchapin, nous avons tous entendu ces insultes d'apparence inoffensive dans les cours de collège et de lycée. Mais quand elles deviennent répétitives et qu'elles ciblent un enfant en particulier, cela devient du harcèlement. Et à l'ère d'internet et des réseaux sociaux, ces attaques peuvent prendre une dimension dramatique. Le problème, c'est que tout se passe sur le téléphone de l'enfant, loin du monde des adultes. Alors, comment prévenir les dérives du harcèlement ? Trois invités ce soir pour en parler. Karina Gégou, vous êtes conseillère du Centre académique d'aide aux écoles et aux établissements de Versailles. Caroline Gézéchel, vous êtes adjudante à la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Et Sandrine Kessler, vous êtes coach spécialisée dans l'accompagnement des victimes de harcèlement et membre intervenante de l'association Marion Lamain Tendue. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, bonsoir. Sandrine Kessler, qu'est-ce qui caractérise le harcèlement ? Alors, le harcèlement, c'est une violence répétée, continue. C'est un phénomène qui devient très vite lourd sur la tête des victimes. Ça se passe souvent en bande, avec un leader, bien souvent, et puis des personnes autour, que l'on appelle des suiveurs, ou pas, volontairement ou pas. D'accord. C'est forcément une bande contre une personne isolée, ou on peut harcèler plusieurs personnes à la fois ? Ça peut être, c'est souvent une bande, souvent une personne ou plusieurs, voilà. Voilà. Ce qui caractérise la façon de faire, en fait, c'est souvent la peur, l'envie d'appartenance à une bande. Et chacun, finalement, dans une bande, a peur de l'un ou de l'autre. Et même le chef de bande, je dirais, peut avoir peur aussi de ne plus être chef de bande, de se retrouver isolé, comme chacun d'entre eux peut avoir aussi peur de se retrouver seul. Donc, l'effet d'appartenance est très important. On en parlera juste après. Caroline Gézéchel, sur le plan pénal, c'est un délit, c'est de la délinquance, en fait, pour vous ? Tout à fait. Depuis la loi de 2014, en fait, le harcèlement scolaire est devenu, justement, un délit. Donc, c'est puni d'un an de prison. Si, effectivement, c'est commis par un mineur, justement, la peine sera divisée par deux, donc ce qui passera à six mois. Et puis, en plus, cette peine peut être aggravée si c'est commis par Internet ou par téléphone. Donc, le cyberharcèlement aggrave le plan ? Tout à fait. C'est puni de deux ans de prison. Pour un mineur ? Tout à fait. Enfin, on divise par deux la peine, du coup, pour un mineur, pour un majeur. Si c'est un majeur qui commet le harcèlement, c'est deux ans de prison. Et donc, ça passe à un an pour un mineur, si c'est un mineur qui commet l'infraction. Karina Gégou, ça concerne des enfants, des adolescents. Qu'est-ce que vous observez ? Est-ce qu'il y a des profils particuliers ? Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de profils. Ce qui est sûr, c'est qu'on a à chaque fois des enfants qui ont une mauvaise image de même, souvent ça commence comme ça, qui ont envie de s'intégrer effectivement à un groupe. Et les relations ayant du mal à se nouer, souvent, voilà, le mécanisme du harcèlement peut s'enclencher. Et vous, vous parlez aux corps enseignants, pardonnez-moi, de ceux-là, qu'est-ce que vous leur dites ? Alors, c'est vraiment un axe, déjà, une des priorités de l'Académie de Versailles, du département des Yvelines en particulier. Et effectivement, on s'adresse à tous les enseignants, de la maternelle jusqu'au lycée et après le post-bac, avec l'idée de leur apprendre à reconnaître les signaux du harcèlement. Déjà à la maternelle ? Déjà à la maternelle. Alors, parler de harcèlement, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'on n'est pas dans la volonté de nuire, forcément. Mais en tout cas, on peut commencer à travailler sur les relations entre jeunes, développer les compétences psychosociales. Et en revanche, sur la fin du primaire et puis le collège, là, on est vraiment dans le cœur de cible, malheureusement, des actions. Et après, sur le cyberharcèlement, pas mal aussi pour le lycée. Le lycée. Sandrine Kessler, il n'y a pas d'âge minimum, alors ? Ça se développe... C'est vrai qu'on a l'adolescence, on a 14-15 ans comme âge un petit peu critique. Alors souvent, ça commence... Enfin, ça commence. Ça commence très tôt. Ça commence très tôt. On ne peut pas parler de harcèlement, effectivement. On parle de brimades, de ci, de là. Alors, c'est vrai que c'est bien d'en parler aux petits, avec des interventions et des schémas, des jeux. Voilà. Un bonhomme, comme j'ai vu cet après-midi, avec Catherine Verdi, la vice-présidente, un bonhomme sur lequel est dessiné sur une grande feuille et on leur fait mettre des post-it. À quel endroit ? Sur la tête, sur le cœur, sur les jambes, pour signifier quoi ? Du côté du harceleur, du côté des victimes, du côté des gens qui regardent aussi. Et on se rend compte qu'effectivement, ça parle quand même sur les petits. Après, c'est vrai que sur des sixièmes, cinquièmes, c'est très intéressant parce qu'on peut avoir un vrai échange avec eux. Moi, je le fais. J'interviens sous le mode d'échange. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est pour vous le harcèlement ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous avez fait déjà ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Qu'est-ce qui est possible ? Qu'est-ce qui n'est pas possible ? Donc, c'est vrai que c'est une période un peu charnière entre, je dirais, sixième, quatrième. C'est un moment intéressant, en tout cas, pour s'en préoccuper et les sensibiliser. Et on rappelle que l'association dont vous êtes membre, Marion La Main Tendue, a été montée par la maman d'une jeune fille qui avait 13 ans, Marion. Donc, on est effectivement dans cet âge-là et qui a malheureusement mis fin à séjour. Donc, c'est un sujet très, très sérieux. Absolument. Caroline Gézéchel, vous, vous vous rendez aussi dans les collèges, dans les lycées ? Même dans l'école primaire, en fait. Nous, on est une unité spécialisée de la gendarmerie. On est six personnels à la BPDJ, la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Et en fait, on intervient de la primaire jusqu'au lycée. Et en primaire, on leur parle du harcèlement, de l'autre, où est-ce que ça peut faire mal. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'ils ont très bien compris. Et puis même, déjà, vous parliez tout à l'heure au début, avant d'annoncer le débat, les insultes. Alors souvent, effectivement, c'est ce qu'on entend, c'est pour rire. Mais oui, mais on rigole. Et puis c'est vrai que quand ça dure dans le temps, c'est ce que je leur explique. Je dis, moi, imaginez, on m'appelait le petit schtroumpf, parce que je suis en bleu quand je viens les voir en CM2. Je dis, peut-être que la première fois, je vais rigoler, mais peut-être qu'à force, ça va me faire mal au cœur. Donc on essaie de leur faire prendre conscience de ça. Et puis au collège, comme vous disiez, c'est vrai que c'est un échange qui est intéressant, parce qu'ils comprennent très bien. Ils comprennent. Oui, ils comprennent, tout à fait. Alors souvent, c'est pareil. C'est un peu le même genre de phrase qu'on retrouve. Oui, mais on s'amuse, mais ça va aussi dans le même sens. Je le chamaille un peu, je mets des petites claves derrière la tête, mais lui, il me fait pareil. Mais ils savent très bien. Et vous sentez, quand vous intervenez comme ça, que certains sont de potentiels harceleurs, et puis vous lisez sur leur visage qu'ils prennent conscience et qu'ils ne le feront pas ? Est-ce que vous arrivez à sentir ça ? Alors qu'ils prennent conscience, je ne sais pas, mais en tout cas, on arrive effectivement à détecter dans certaines classes, on va dire, les leaders, ceux qui pourraient entraîner les autres. Ça, on le voit assez rapidement. Karina Gégaud, vous voulez intervenir ? Allez-y. Oui, alors nous, on n'intervient pas auprès des élèves, si ce n'est auprès des ambassadeurs lycéens qu'on forme effectivement au niveau de la lutte contre le harcèlement. Mais c'est vrai qu'on voit des ambiances de classe quand ils nous arrivent d'intervenir auprès des ambassadeurs. On sent bien que certains posent des questions très très précises en termes de risque. Mais qu'est-ce que je risque si les insultes, ça laisse des traces sur Internet ? On sent bien que c'est un sujet sensible et que certains quand même prennent conscience des conséquences, en tout cas. Sandrine Kessler, justement, on se sait harceleur ? On peut se penser harceleur ? On sait qu'on va trop loin parfois ? Je ne suis pas sûre qu'on sache qu'on aille trop loin. Et puis, si l'on fait rire l'ensemble du groupe, si l'on arrive à mener un groupe, en tout cas, on se sent fort. Donc, c'est vrai que pour quelqu'un qui a envie d'être un petit peu plus... un peu plus leader, voilà, d'être un peu plus en avant qu'un autre, ça, ça va lui faire plaisir. En tout cas, il sait qu'il peut le faire parce que les autres le suivent. La complication, c'est surtout après pour les suiveurs. Voilà, parce que c'est vrai que c'est une situation un peu compliquée pour eux. Ils sont harceleurs malgré eux, en fait. Ils peuvent être harceleurs malgré eux, effectivement. Ils peuvent cautionner par le rire, etc. C'est d'où l'échange que l'on a avec eux, en leur disant est-ce que d'après vous, vous êtes harceleur aussi ? Ou est-ce que vous êtes suiveur actif ou passif ? Comment ça se passe ? Comment vous le ressentez ? Alors, souvent, c'est non, non, pas du tout. Et bon, quand on fait la démonstration, oui, ça peut l'être. Est-ce qu'on est... On voit souvent ces clichés de harceleur, harcelé. Est-ce que c'est vrai ? On a souvent la personne un peu faible, l'enfant un peu isolé, aux lunettes, etc. Est-ce que c'est vrai ou finalement, ça peut concerner tout le monde ? Tout le monde peut être victime, finalement. Enfin, les différences sont tellement... Je pense que tout le monde peut être victime. C'est aussi une question de normes. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne dénote pas dans un quartier ou dans une école, en changeant, peut très bien ne plus correspondre aux normes attendues dans cet établissement et finalement se retrouver en proie, du coup, aux moqueries. Et effectivement, là, il peut devenir une victime potentielle. Alors que ça se passait très, très bien auparavant. Malheureusement, les clichés ont un peu la dent dure, mais parfois, ils ne nous facilitent pas non plus la tâche. Par exemple ? Dans la mesure où, effectivement, parfois, on peut avoir de très, très bons élèves qui sont harceleurs, par exemple. D'accord. On a plutôt le sentiment que c'est le casse-pied de la classe qui va harceler. D'accord. Qu'est-ce que ça change, finalement ? Quand l'adulte va le voir, si jamais il y a une suspicion de harcèlement, on l'aborde différemment ? C'est vrai qu'on aura peut-être plus de scrupules en étant adulte, en se disant, mais pourtant, il est bon élève ? Alors, c'est une réaction qu'on peut avoir. Effectivement, on l'a de moins en moins, heureusement. Mais c'est vrai qu'on l'avait beaucoup, beaucoup. On était beaucoup, oui, sur des clichés et des images auparavant. D'accord. Caroline, j'ai avec elle. Là-dessus, sur vous, quand vous rencontrez les élèves, effectivement, les profils sont finalement flous ? Oui, et puis comme vous disiez, c'est vrai que ça peut très bien être les premiers de la classe. Ce n'est pas forcément... Alors, souvent, on pense aux clichés, effectivement, du roux, par exemple, parce que ça a toujours été, je ne sais pas pourquoi, mais depuis des décennies, ça dure. La personne qui est un petit peu dans bon point, par exemple. Mais c'est vrai qu'on retrouve, comme vous disiez, tous les profils. On ne peut pas dire qu'il y a une catégorie plus ou moins qui soit plus ou moins préservée. En tout cas, le message, c'est accepter les différences. C'est un travail sur la différence, essentiellement. Et ce travail, il peut être fait par qui ? Par les parents ? Par vous ? Par tous. Par tous, par les parents au préalable, bien sûr. En n'hésitant pas à parler à son enfant, éventuellement, lui signifiant des situations qui ne soient pas forcément celles de l'enfant, de dissocier et d'aller lui dire « Tiens, j'ai entendu parler de ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation ? » « J'ai entendu dire que tel enfant, on ne lui parlait pas. Il était seul dans la cour. Comment tu réagirais, toi ? » Du coup, ça suscite un petit peu de réflexion et ça permet à l'enfant de peut-être aller faire différemment, changer de comportement si ça n'était pas le cas. Donc rôle d'éducateur de la part des parents ? Oui, c'est important. Et puis après, effectivement, les enseignants, alors comme on explique aux enfants, les enseignants sont là pour enseigner, sont là pour encadrer. Malheureusement, ils ne peuvent pas tout voir parce que les situations de harcèlement sont bien souvent cachées aux yeux des adultes. Elles sont des méfaits qui ne se voient pas. Il n'y a que les enfants qui savent autour. Or, les enfants ne disent rien par peur. Ça, c'est un gros problème. C'est la peur encore une fois. Il faut le répéter. C'est vrai que quand on est enfant-adolescent, il y a deux mondes. Il y a le monde des enfants et le monde des adultes. Et la frontière, elle est assez marquée. On leur explique que, comme vous disiez, c'est que les profs ou les maîtresses sont là pour leur enseigner des choses, mais sont là aussi pour les écouter. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est vrai qu'on dit aussi que le soir, quand l'élève rentre chez lui, peut-être que les parents sont fatigués parce qu'ils reviennent du travail, ils ne sont pas forcément à l'écoute. S'ils voient qu'il n'y a pas une oreille attentive du côté des parents, aller en parler à un autre adulte. Ça peut être l'infirmière, le CPE, un prof avec qui il s'entend bien. Vraiment, ça, c'est ne pas garder ça pour lui. D'accord, important d'en parler. Tout à fait. Karina Gégou, vous qui formez les enseignants, vous les formez justement à cela ? Oui, alors à la fois, on les sensibilise au maximum. Après, effectivement, on essaie de travailler vécu sur ce qu'on appelle la méthode d'intérêt commun. C'est-à-dire comment travailler sur le vivre ensemble, travailler sur l'empathie. C'est vraiment essentiel. Et on est vraiment dans un axe du projet 2020 de l'Académie qui est comprendre et agir dans le monde de demain, au XXIe siècle. C'est travailler tous ensemble. C'est accepter les différences. C'est s'enrichir finalement des différences de l'autre. Et on est vraiment, en tout cas, sur cet axe et sur cet objectif. Et ça marche. On s'aperçoit qu'il y a un petit peu moins de harcèlement en sixième. C'est la première baisse significative depuis le lancement de plan de prévention. On fait régulièrement des enquêtes de climat scolaire. Je pense que c'est grâce au travail engagé notamment par la BPDJ, puisqu'on pense que les élèves ont été sensibilisés dès l'élémentaire. Donc, a priori, ça fonctionne. Quand ils en ont entendu parler, les témoins, les suiveurs sont plus à même, je pense, de se détacher et d'alerter les adultes. Effectivement, c'est très compliqué quand on est victime parce qu'on a peur, parce qu'on a honte. Donc, on compte finalement sur ces élèves pour développer leur sens citoyen, civique et venir aider, porter ses sens aux autres. Ce que vous appelez les ambassadeurs. Et notamment les ambassadeurs ici. Vous avez en même temps, d'accord, que vous formez. Mais la difficulté, c'est finalement quand on est dans une classe, j'ai mon portable, je suis élève, je reçois des messages de harcèlement. Comment le prof peut le voir ? C'est difficile. Est-ce qu'il a le droit de venir, de dire montre-moi concrètement comment ça peut se passer ? Alors là, ça serait discuter justement entre nous. Mais effectivement, les enseignants n'ont pas le droit. C'est un objet privé, d'ordre privé. Donc, effectivement, on ne peut pas... Après, l'utilisation du portable est interdite en classe. De toute façon. On peut jouer là-dessus. Alors, en revanche, ce qui est intéressant, c'est d'informer aussi les parents. C'est finalement, eux, n'ont peut-être pas conscience aussi du développement des réseaux sociaux, des messageries instantanées, de la communication qui se fait entre les jeunes. C'est vrai qu'ils emploient un vocabulaire qui n'est quand même pas toujours très châtié, on va dire. Et finalement, c'est comment leur faire prendre conscience que déjà, ce qu'ils mettent sur la toile, ça les étrace, c'est sûr. Et que le simple fait, finalement, de liker, comme ils disent, ou au contraire, de décrier quelqu'un, de critiquer, finalement, peut avoir des répercussions lourdes. C'est amplificateur, Internet. Ah oui, oui, en termes, évidemment, de diffusion. Et puis, on ne se rend pas compte, quand on est derrière son écran, on fait un simple clic, on appuie simplement, un simple geste du bout des doigts. Et ça suffit, malheureusement, à déclencher après des situations qui sont vraiment douloureuses pour les enfants et les familles. Ça paraît anodin, sans vous une question. Là-dessus, sur les réseaux sociaux, Internet... Alors, nombre de clics par élève, vous multipliez un clic par nombre d'élèves d'une classe, nombre de classes dans un établissement, parce qu'évidemment, ça va très vite. Et puis, ça nous poursuit en dehors de la classe. Et ça vous poursuit. Ça veut dire que le harcèlement, c'est 24 heures sur 24. Il n'y a pas de répit. L'enfant sort de l'école, il rentre chez lui, il a toujours son portable. Donc, effectivement, s'il est encore avec lui le soir, c'est dans son lit, c'est dans sa chambre. Et de ce fait, ça peut être toute la nuit. Et de là, les enfants sont très réceptifs à toutes les insultes, évidemment, puisqu'ils sont en pleine croissance. C'est l'identité qui se crée. Donc, c'est très difficile pour eux, quand on leur lance des insultes, de se dire, non, je ne sais pas moi. D'avoir le recul que nous avons. Voilà, ils ne l'ont pas. Donc après, c'est vrai qu'aux parents aussi, d'être attentifs au comportement de l'enfant. Un enfant qui commence à avoir mal au ventre, qui ne veut plus manger, qui s'enferme dans sa chambre, qui s'isole, qui parle moins. Bon, des choses un petit peu, ce n'est pas toujours facile. Attention, parce que l'enfant est très, très fort pour masquer. Mais être très, très vigilant. Et encore une fois, parler de situation autre. Autre, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, tu sais, voilà, j'ai entendu parler de ça. Moi, ça m'est arrivé. Prendre conscience qu'effectivement, les réseaux, c'est dangereux. Quand on met quelque chose, la photo, elle y est à vie. On peut la retirer par de certains bièmes. Voilà, c'est très compliqué. Mais on la retrouve. Si vous voulez retrouver quelque chose, mais il y a 10 ans, on va le retrouver. Donc ça, les enfants n'ont pas conscience de ça. Et quand vous demandez en classe, d'ailleurs, qui, la question, ce n'est pas qui est un portable, c'est qui n'a pas de portable, déjà, et qui n'est pas relié à des réseaux. Et vous avez 3, 4, 5 élèves, pas plus, en général. Ça existe encore, ça ? Oui, oui. D'accord. Et ceux-là, donc, sont moins susceptibles d'être... Ils entendront moins longtemps les choses. Voilà, chez eux, ils ne retrouveront pas... Ça reste dans le cadre scolaire. ...de l'école. Oui, tout à fait. Je veux dire que ça peut même être quelque chose qui peut justement les exclure, le fait qu'ils n'aient pas de réseaux sociaux, de... Donc ils sont quand même une cible, finalement. Ils peuvent... Enfin, je ne dis pas... Ils peuvent être une cible, finalement, ça deviendrait du harcèlement, pas cyberharcèlement, du harcèlement, tout court. Parce que tu n'as pas de smartphone, parce que tu es has-been... C'est un peu ça, oui. Comme les enfants n'avaient pas la télé dans les années 80, je crois. On est un peu sur le... Et même encore, pas les mêmes baskets à la mode. Ça existe encore. J'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps. Ben oui, mais il n'est pas du tout habillé comme nous. Alors c'est surprenant, mais c'est vrai. C'est fou, ça nous paraît tellement anodin, à nous, adultes, mais en réalité, ça compte... Tout le travail sur la différence est important, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que, voilà, quand vous allez visiter un pays, vous rencontrez d'autres cultures, d'autres personnes, vous aimez, vous n'y tenez pas. Tous les enfants n'ont pas l'opportunité de passer des vacances à l'étranger. Ou un musée, ou un endroit ici, près de chez eux, enfin, etc. Mais en tout cas, la rencontre d'autres personnes, d'autres lieux, qu'est-ce que ça vous apprend, qu'est-ce que ça vous apporte ? Eh bien, par rapport à tel enfant, ça peut être la même chose. Et puis, peut-être que cet enfant a eu des soucis, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il a vécu un décès, peut-être qu'il y a plein de choses qui font que, des choses auxquelles les enfants ne pensent pas forcément. Et que c'est à nous, adultes, de leur rappeler. Caroline, chez lesquelles, sur vous, est-ce que vous rencontrez des harceleurs ? Et quand vous leur dites, quand vous leur faites prendre conscience de la gravité de la situation, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors nous, c'est un peu compliqué, parce que du fait qu'on soit une brigade spécialisée, on fait des auditions des mineurs victimes d'agressions sexuelles, de maltraitances. Et effectivement, ils nous arrivent de faire des victimes de harcèlement. Pas de harceleurs, ça se fait dans les brigades, dans les unités territoriales. Et donc, c'est plus, effectivement, des victimes auxquelles on a affaire. Et alors, vous les trouvez dans quel état, justement ? Alors, personnellement, j'ai fait qu'une audition. C'était un enfant de CM2, donc par d'autres de sa classe. Donc, ça restait encore du harcèlement qui n'était pas encore bien mis en place. Donc, c'est vrai qu'on a pu stopper assez rapidement, parce que c'est vrai qu'on travaille assez bien avec l'éducation nationale. On a, en plus, des références scolaires par brigade, donc qui s'occupent de plusieurs établissements scolaires. Donc, c'est vrai qu'on a mis quelque chose en place assez rapidement. Donc, ça s'est vite éteint, on va dire. Mais... Et ça se révèle assez efficace, en tout cas, jusque-là. Voilà, tout à fait. pour les Yvelines. Carina, j'ai eu, justement, en préparant cette émission, je trouvais sur Internet des témoignages de mamans qui en voulaient aux enseignants, qui en voulaient aux directeurs d'établissement. Alors, l'idée, ce n'est pas de pointer du doigt une profession, mais quand même, est-ce que les enseignants ne peuvent pas être un peu plus vigilants ? Peut-être. Alors, les enseignants, ils sont en cours de formation par rapport au harcèlement. C'est vrai que... Enfin, le cœur du métier, effectivement, c'est loin. C'est une transmission de savoir. Et de plus en plus, on va être sur la transmission de savoir-être et également être vigilant au bien-être des enfants. C'est vraiment... On s'aperçoit, et ça, c'est les études au niveau du climat scolaire qui nous l'apprennent, que finalement, pour mieux apprendre, il vaudrait mieux être dans un climat serein, ne pas avoir peur d'être insulté, ne pas avoir peur d'être frappé au détour d'un couloir, même si c'est une petite tape, entre guillemets. Donc, finalement, plus on va avoir un climat serein au sein de la classe, au sein de l'établissement. A priori, meilleurs vont être les résultats. Donc, on a tout intérêt, tous ensemble, à travailler dans cette optique. Un mot de conclusion pour chacune. Sandrine Kessler, ce que vous avez envie de dire. Il faut parler. Il faut parler, parler aux enfants, ne pas s'arrêter, leur dire que tout peut arriver dans la vie. On fait tous des bêtises aussi, parce qu'on ne va pas pointer du doigt forcément un élève et le maltraiter pour ce qu'il a fait. Ce n'est pas le but et le fonctionnement, mais en discuter. Beaucoup, beaucoup discuter avec eux et dire qu'il y a toujours une solution que l'on peut trouver et de dire les choses. Ça, c'est important, de ne pas garder les choses, ce qui est très difficile. Caroline, j'ai vu qu'elle est. C'est vraiment de savoir qu'il y aura toujours un adulte à leur écoute et même s'ils n'ont pas envie de se confier à l'adulte, se confier à une amie. Ça va forcément arriver à l'adulte. Voilà, c'est ce que je dis, parce qu'il y aura toujours une copine qui va en entendre parler et puis forcément, il y en aura toujours une qui va avoir le raisonnement de se dire, il faut que j'en parle à un adulte. Il ne faut pas avoir honte. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas enlever la culpabilité, enlever la honte. C'est ça. Tout à fait. Je voudrais deux mots. C'est l'idée, effectivement, de former les jeunes à écouter et à relayer auprès des adultes et puis que les adultes aussi soient un petit peu plus modélisants, c'est-à-dire que finalement, ce que font les adultes sur le net, les mots qu'ils emploient les uns vis-à-vis des autres, cette espèce de concurrence où on va mettre à l'écart celui qui paraît comme le maillon faible. Je pense que ça aussi, les jeunes ont besoin d'avoir des modèles, ont besoin d'avoir des références et c'est aussi à nous pour construire les adultes de demain. Je pense qu'ils ont besoin d'avoir des adultes solides et qu'ils soient porteurs de belles valeurs. Oui, le monde adulte n'est pas forcément plus gentil qu'une cour de récré. Donc, il faut aussi à nous d'être plus vigilants. Très bien. Merci à vous d'avoir participé. En bas de cet écran, évidemment, le numéro à appeler et le site officiel sur lequel se rendre si jamais vous êtes témoin ou victime de harcèlement. Merci à vous et à mardi prochain pour un nouveau débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada